Et on va passer tout à fait à un autre sujet, une conférence politique, la dixième de l'Institut des affaires publiques de Montréal, qui se tient aujourd'hui. Elle réunit quatre porte-parole de renommée internationale, quatre femmes, qui vont discuter des défis posés par l'islamisme. Je reçois une de ses conférencières, Nazanin Afshin-Djam. Elle est activiste pour les droits de l'homme. Elle a mis de côté ses ambitions personnelles pour militer contre les abus que subissent les femmes en Iran. Vous allez reconnaître, lorsqu'elle va nous parler du sujet qui lui tient le plus à cœur, la lutte qu'elle mène depuis quelques années. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous de votre parcours. Vous avez été Miss World Canada, c'est ça? Et vous vous battez... résumez-moi dans vos mots les buts de votre mission, de votre bataille. Ça fait sept mois déjà que j'ai lancé une campagne pour aider à sauver la vie d'une jeune fille en Iran, qui a été condamnée à mort par prendre des sons. Trois hommes ont essayé de la violer. Elle est sa nièce de 16 ans et elle s'est défendue et maintenant elle est en prison. Et depuis sept mois déjà, vous faites des pieds et des mains pour qu'il y ait une pression internationale, pour qu'on la libère? Oui, on a déjà ramassé 220 000 signatures sur une pétition. Nous avons le support de l'ONU, l'Union européenne, le Parlement canadien et beaucoup d'organisations qui concentrent sur la droite de l'âme et la droite de la femme. Et on a besoin de tout l'aide qu'on puisse avoir, des gens normales comme vous. Est-ce que tout ce qui s'est passé au cours des dernières années, bon, il y a eu évidemment des préjugés qui sont ressortis. Il y a eu du négatif de la situation depuis le 11 septembre 2001. Est-ce qu'il n'y a pas eu par contre aussi peut-être une sensibilisation de l'Occident à ce qu'est l'islam, à ce que sont les femmes islamiques? Est-ce que ça, au moins, ça vous permet, vous, d'être entendue un peu mieux qu'il y a cinq ans, par exemple? Peut-être. Je pense que c'est toujours un problème, soit dix ans passés, soit maintenant. Mais je pense que les personnes sont plus à l'aise et ils veulent en savoir plus parce que ça peut poser un problème dans leur communauté. La loi Sharia, par exemple, ça dit que la vie d'une femme vaut la moitié de celle d'un homme. Et puis, je sais, au Canada, ils voulaient peut-être avoir... Il y a eu des mouvements pour ramener et instaurer la Sharia? Oui, je ne peux pas croire ça. Maintenant, il y a un mouvement qui va abolir ça. Mais c'est quelque chose qui nous touche ici, au Canada. Alors, il faut prévenir ces sortes de choses. Les Canadiens qui ne sont pas musulmans voient souvent dans un ensemble ce qu'est être une femme musulmane. Ils voient, entre autres, la burqa. Ils voient la Sharia, effectivement. Comment vous réussissez à leur faire voir la distinction? Qu'on peut être musulmane, qu'on peut être femme, qu'on ne porte pas toujours le voile, qu'il y a de l'extrémisme, qu'il y a l'autre façon aussi de pratiquer sa religion? Moi, je ne suis pas musulmane, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont mis du mal. Je crois que toutes les religions sont fondamentalement bonnes, mais je ne crois pas aux extrémismes. Je pense qu'il y a des femmes qui peuvent être fortes, qui peuvent être soit chrétiennes, soit musulmanes, soit juives. Ça ne fait pas de différence. Il y a de la bonté dans chaque religion. Et c'est lorsque les personnes vont à l'extrême que ça cause des problèmes. L'extrémisme, vous l'avez vu dans ce cas-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été portés à votre attention depuis que vous avez commencé à militer pour cette jeune femme? Oui, il y en a plein d'autres. Il y a une autre jeune fille, Cobra Rahmanpour. Ils veulent la condamner à mort, je pense, dans moins d'un mois. Elle a été forcée de marier un homme 40 ans plus âgée d'elle. Et il l'a abusée et elle s'est défendue aussi contre la mère de ce homme. Et maintenant, ça fait 7 ans qu'elle est en prison et elle a perdu tous ses dents. Elle est en dépression, elle est déprimée. Et il y en a plein d'autres femmes comme elle et puis des hommes aussi qui sont des prisonnières politiques en Iran. Alors, en terminant, quel message vous lancez cet après-midi? Qu'est-ce que les femmes et les hommes canadiens peuvent faire pour aider cette cause-là? Ils doivent prendre action, ils doivent parler de ce sujet. J'ai un site, un website, helpnazanin.com. Là, ils peuvent signer la signature et puis il y a des... Ajouter à votre pétition et mettre leur nom et la recueil à cette cause-là. Oui, il faut écrire des lettres à vos membres du Parlement, mettre la pression. C'est la seule méthode. Bonne conférence cet après-midi. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Nazanin Afijin Jam, qui sera partie de ses conférencières sur l'islam cet après-midi à Montréal. Voilà, la première heure est déjà terminée. Pascal Nadeau vous attend avec le Téléjournal Midi. Je vous retrouve dans 30 minutes.